Bonjour, Vidéo Grande Conso, aujourd'hui en Suède pour découvrir un magasin extraordinaire. Au sud de Gotborg, au milieu de la forêt et sur une commune d'à peine 1000 habitants, Gécasse réalise 560 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 40 000 m2. Sans conteste, l'un des magasins les plus impressionnants au monde. Regardez. A plus d'une heure de route de Gotborg, au beau milieu d'une forêt et entouré de lacs, Gécasse est un magasin que tous les Suédois ou presque connaissent. Ouvert en 1963, c'est devenu un magasin gigantesque de 40 000 m2 et sur trois niveaux différents. Un grand bazar qui propose à peu près tout ce qui peut s'acheter. Textiles, bricolage, jouets, tapis, sport, luminaires, valises ou encore alimentaires. Tout et surtout moins cher, ce qui est la clé du succès de Gécasse depuis l'origine. Le magasin promet un minimum de 20% d'économie grâce à ses volumes et à des coûts d'exploitation au plus bas. Du bazar, Gécasse a conservé une très grande sobriété dans la mise en scène. Hormis ses performances commerciales, Gécasse n'a en fait rien d'extraordinaire. Dès l'entrée, la zone parfumerie se résume à des produits sur des palettes au sol ou dans des bacs à fouilles, histoire de cultiver le positionnement discount. Et ça marche. Les ventes annuelles de parfumerie atteignent 330 millions de couronnes, soit 35 millions d'euros. Même le textile, qui est pourtant le marché historique de Gécasse et toujours le premier rayon, avec 30% des ventes totales, n'est guère mieux traité. Quelques rares mannequins agrémentent un espace qui est très éloigné des standards de ce marché désormais. Un électroménager, pas davantage d'investissement dans les actifs. Les boîtes sont empilées sur de simples gondoles et quelques produits sont disponibles en libre-touché, mais là encore, sans effort particulier. C'est le même cas pour la musique, avec l'offre de CD simplement posée sur ses tables. En alimentaire, qui pèse pour 15% des ventes, Gécasse propose les mêmes rayons qu'un supermarché habituel. Fruits et légumes, produits frais, surgelés ou épiceries. Mais là encore, de manière bien plus simple que le leader de l'alimentaire suédois, Ika. Pour autant, par ses prix et la largeur de son offre, Gécasse a su devenir un véritable magasin de destination qui justifie de dizaines, voire deux centaines de kilomètres de déplacement. Le magasin aligne même les records. Avec 5,3 milliards de couronnes, soit 560 millions d'euros, c'est le plus important chiffre d'affaires de toute la Scandinavie. La meilleure journée, Gécasse peut compter 30 000 clients. Et les paniers à 300 ou 400 euros ne sont pas rares. Le record de vente quotidien, en fin d'année, atteint l'équivalent de 4 millions d'euros, notamment grâce aux rayons jouets. Tous les ans, Gécasse vend en effet pour 450 millions de couronnes de jouets, soit plus de 50 millions d'euros. L'équivalent de 10% du marché suédois sur un seul magasin. Un magasin qui va encore s'agrandir. Une nouvelle tranche de travaux vient en effet de démarrer. Et d'ici à deux ans, Gécasse va gagner 20 000 m² supplémentaires et jaugera donc 60 000 m².